J'encourage à l'écriture pour se délester du poids de ses goûts, de ses tristesses, de ses angoisses et de ses moments de vie. Mais est-ce que ça vaut la peine de le publier à 19,50€ ? Ouh ! What the touch ! Ouh ! Je suis actuellement au Pays-Bas. Ça s'est fait de manière un peu impromptue, c'était pas un voyage qui était prévu depuis longtemps. En fait mon amoureux a eu une opportunité professionnelle, donc il devait venir aujourd'hui dans une ville aux Pays-Bas. Et on en a profité pour que je me glisse dans ses bagages, en payant ma part évidemment. Et on en a surtout profité pour rallonger le séjour, histoire de profiter de venir pour rester plus longtemps et visiter un peu plus les Pays-Bas. On est déjà venu aux Pays-Bas, c'était en août 2022, j'en ai fait un vlog d'ailleurs sur ma chaîne que j'adore. Les Pays-Bas ça a été un énorme coup de cœur. Moi c'est des... de la petite quantité de pays que j'ai visité, c'est vraiment mon pays coup de cœur. Le voyage allé était un peu long. Hier on a vraiment passé la journée dans le train. On a pris notre premier train à midi et on est arrivé à l'hôtel, il était 23h30, si ce n'est minuit. C'était extrêmement long mais ça vaut le coup. Donc évidemment je ne pouvais pas faire ce voyage sans emmener ma caméra et vous faire des petits plans de vlog. Surtout que je vais aller dans des villes dans lesquelles je ne suis pas allée la première fois que je suis venue aux Pays-Bas. À part Utrecht, on va y retourner. Mais la première fois qu'on était allée à Utrecht, on n'était pas resté très longtemps. Donc là on va en profiter pour y passer une journée entière. Là notamment, la ville où on est actuellement, c'est Enskedé, qui est une ville que je ne connaissais pas du tout. Mais de ce que j'ai vu sur Google Maps, il y a pas mal de choses chouettes à faire. Donc je suis trop contente de faire ça aujourd'hui. La lumière est pas mal changeante mais écoutez, c'est naturel. C'est le seul endroit où je pouvais poser mon appareil photo étant donné que je n'ai pas mon trépied avec moi. Et en plus on a cette superbe vue derrière. La vue est incroyable. Tout à l'heure, j'ai passé je sais pas combien de temps dans le lit à juste regarder la vue. Et la fenêtre, c'est... Waouh, incroyable. C'est donc ça la vie de château. Hier, étant donné que j'avais un nombre incalculable d'heures de train, j'ai pris des notes sur mon roman Les Veilleurs du Monde qui, comme vous le savez peut-être, j'ai envie de le reprendre et de le réécrire entièrement ou presque. Je vais voir. Ça faisait pas mal de temps que je repoussais le moment où je brainstormais, où vraiment je me posais pour écrire quels seraient ces changements. Et surtout, j'ai beaucoup de changements à faire au niveau de la géographie du roman. Et je repoussais ça parce que ça me stressait et je savais que c'était pas un moment qui allait être très stimulant pour moi de juste gérer des zones géographiques et tout. Mais, à la surprise générale, et surtout à ma surprise, hier, dans le train, très naturellement, j'ai pris mon carnet et j'ai pris des notes sur les changements. Et ça m'a pas stressée. Je pense que je me suis dit, bon, là je suis dans le train pendant des heures. Donc, si je veux faire quelque chose de productif de ces heures, je vais le faire. Donc, tout naturellement, j'ai pris mon carnet, mon stylo, et j'ai pris des notes sur les changements des veilleurs du monde. Donc, je suis contente parce que ça veut dire que quand je vais revenir en France, je vais pouvoir me remettre à la réécriture de mon roman en sachant que ces changements, du moins les changements du début, et surtout les changements les plus importants, ceux qui vraiment vont me prendre des paragraphes entiers à changer, pas juste des petits détails, au moins c'est fait et je sais que je peux me lancer dans ma réécriture. L'esprit peut-être pas complètement clair, mais au moins plus clair qu'au moment où je suis partie. Sur ce, je vais y aller parce que les magasins aux Pays-Bas ferment plus tôt qu'en France, vers 17h30-18h. Après, c'est bien comme ça, les personnes qui travaillent peuvent rentrer plus tôt chez elles par rapport à la France, mais ça fait que moi j'ai moins de temps pour me balader dans les rues et faire les petites librairies slash friperies que j'ai vues dans la ville. Il faut que j'en profite à 100%, donc pour ce faire, eh bien, je vais y aller et je vais vous emmener avec moi, évidemment. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tu dis que ma caméra de vlog est sale, c'est ça que tu dis ? Et la fille elle était dans son lien en train de lire ou d'écrire pendant que le mec peignait des Bois Ramers, est-ce que c'est nous en fait ? Maybe one day... ... ... ... ... ... ... ... Il y a deux trucs, mais parce que j'ai pris un truc extrêmement plus simple, ça me dégueule, je peux juste un truc avec un truc. Je rêve d'une belle édition d'Amazon, t'es prête à dépenser ce qu'il faut ? Quoi ? Mais non ! C'est 50 euros, ça ? Oui. Coucou et toi ! C'est magnifique, on dirait un tableau. Et à l'intérieur, c'est comment ? Je sais pas qu'il faut se faire, si tu peux faire. Comme ça, sûrement pas c'est simple. C'est donc laımelle. C'est vrai ? C'est tech qui est trèsimeux. C'est quoi ? C'est des marques, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. C'est là un petit peu. Je vous retrouve, ça fait quelques jours que je suis rentrée des Pays-Bas, mais je suis rentrée, j'ai dû reprendre le travail, j'ai des missions qui se sont enchaînées, ce qui explique pourquoi je reprends la caméra maintenant, car j'avais envie de vous montrer les achats que j'ai fait durant mon petit séjour aux Pays-Bas, mais quand je vous dis achats que j'ai fait, dans les faits il n'y en a que deux, donc ça va, je n'ai pas trop abusé. Déjà, j'ai acheté cette chemise dans une friperie, je vous ai fait un plan d'ailleurs pendant que j'étais en train de l'essayer, c'était dans une friperie qui était légèrement plus chère que le prix que j'ai l'habitude de mettre quand je suis en friperie, mais là, j'avoue que j'étais aux Pays-Bas, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai eu un petit coup de cœur pour cette chemise qui est vert sapin et j'adore le vert foncé, le vert sapin en ce moment et surtout motif fleuri, évidemment. Bref, je la trouve magnifique et en plus je trouve qu'elle me va bien, donc je me suis fait plaisir et je l'ai achetée. La ville où j'ai acheté cette chemise s'appelle Enskede, c'est une ville qui est assez étudiante, j'ai l'impression, en tout cas il y a une grande université là-bas et ça se reflète beaucoup au travers des boutiques, des bars, des cafés, etc. Donc c'était une ville chouette pour passer une journée et surtout à Enskede, il y a une librairie que j'ai trouvée incroyable. Je me suis fait plaisir à faire des plans là-bas parce qu'en fait, il y avait plusieurs étages. Donc le rez-de-chaussée, c'était une librairie tout à fait normale, exceptionnelle parce qu'il y avait des livres en anglais, il y avait une belle décoration, il y avait de la papeterie, tout ce que j'aime. C'est en montant les étages justement que la librairie apporte sa touche d'originalité. A chaque étage, c'était un petit peu plus original, donc quand on montait au premier étage, il y avait une section musique, livres d'art et je tous étais. Et ensuite, les derniers étages, c'était de l'occasion et c'était des grands espaces avec notamment des livres en anglais d'occasion. Et donc je me suis fait un plaisir de fouiller dans ces livres d'occasion et j'ai trouvé Young Mungo de Douglas Stewart qui est un livre qui n'était pas dans mes priorités, mais dès que je l'ai vu, j'ai su que j'allais le prendre parce que c'est un livre qui était quand même, qui faisait quand même partie de la liste des livres que je voulais lire notamment parce que Jack Edwards qui est ma référence littéraire. L'autre fois, j'ai réfléchi à quelle personne sur les réseaux sociaux je fais confiance les yeux fermés quand il parle d'un livre et il y a quand même quelques personnes, mais Jack Edwards, il a une manière d'évoquer ses lectures que j'admire parce qu'il parvient à être concis mais en deux phrases et il arrive à te donner tellement envie de lire un livre et j'aimerais bien réussir à faire ça parce que moi je parle tout le temps de Milan des livres. En tout cas, si je me souviens bien, Young Mungo, c'est l'un des livres préférés de Jack Edwards en 2023 si je me souviens bien de sa vidéo et je crois même qu'il l'a comparé à A Little Life et il est juste là, c'est un de mes livres préférés. Au final, je ne saurais même pas vous dire un résumé de ce livre, je crois qu'on suit une relation entre deux garçons et... est-ce qu'il y a plus écrit ? Il n'y a même pas vraiment écrit de résumé. Un adolescent qui trouve l'amour parmi des dysfonctionnements familiales, des conflits et... Terrible predations of adults. Vividly realized and emotionally intense. Émotionnellement intense, intime, compassionate. Gripping portrait of addiction, courage and love. Ah, ça parle d'addiction aussi. Ouais, je me doutais que ça parlait de sujets très difficiles. Heartbreaking novel, both beautiful and brutal. Oui, je comprends pourquoi c'est comparé A Little Life. Au final, je n'en sais pas vraiment sur ce livre, je vous ai transmis des mots-clés mais la manière dont Jack Edwards en a parlé, les thèmes qui ressortent de ce livre, la petite comparaison qui est faite avec A Little Life, c'est ça qui m'a poussée à avoir envie de lire ce livre et donc de l'acheter. Et surtout, j'en ai profité étant donné que ce livre était en occasion. Donc c'est un hardback et au final, je l'ai payé le même prix que s'il était en paperback. Donc j'ai quand même économisé là-dedans. Même si c'est un livre qui me donne très envie et je pense sincèrement que dans les prochaines semaines slash dans les plusieurs mois, je pense sincèrement que je vais me mettre à lire parce que j'en ai très envie. Le livre que je pense que je vais commencer aujourd'hui, c'est La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panagiotis Pasco. J'ai regardé ma pile à lire et c'est le livre qui ressortait le plus pour moi et qui là, à l'instant présent, me donnait envie. Panagiotis Pasco s'attache d'une plume tranchante et moderne à trois thématiques qu'il tisse pour composer un récit autobiographique aussi acide qu'ultra lucide, la relation au père, l'acceptation de son homosexualité et la dépression sans chevêtre ici dans un violent passage à l'âge adulte. Mais la lumière en sort toujours d'un regard, d'une façon d'observer le quotidien avec autant de tendresse et d'humour que de clairvoyance. Et bien voilà, ça me donne envie. Viens, Zora ! C'est parti 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 ! Poussez-toi ! Poussez-toi ! Oh ! Ah, ils sont bons ! Oh ! Ah, il t'arrête ! Non ? Mais Zora, pousse-toi ! Pitié ! Et en fait sur ce plan on va remettre sous Et normalement c'est le moment le plus important et le plus intéressant What the fuck Ah mais ça filme encore là depuis tout à l'heure Je fais ça de la vie tranquillement Oh c'est cuit ça me parle Le printemps arrive pas à pas petit à petit Et je n'attendais que ça Les amis il faut qu'on parle De ce livre J'ai terminé il y a quelques temps La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco Et j'ai des choses à dire Malheureusement j'ai pas du tout aimé ce livre Et certains aspects m'ont même un petit peu fâchée Et j'avais envie d'en discuter avec vous Alors évidemment je tiens à préciser Avant de m'aventurer plus loin dans mon avis Que mon avis ne vise pas du tout La personne qui est Panayotis Parce que si j'ai voulu lire son livre C'est justement parce que c'est quelqu'un Que je suis Enfin que je suis Je l'ai jamais suivi de manière assidue Mais j'ai toujours de loin Suivi un peu ce qu'il faisait A la télé Et même lors de son spectacle Que j'ai vu d'ailleurs son spectacle Qui est sur Netflix si je me souviens bien Donc évidemment ce que je vais dire Ne vise absolument pas Panayotis Mais ce texte Ce que je vais dire vise ce texte Comment il a été construit Comment il a été fait Ce que ce texte raconte Dit Et aussi un petit peu La manière dont ce texte a été mis en avant Et vendu par la maison d'édition Voilà Moi avec toute mon anxiété Mon angoisse J'accuse aujourd'hui Non c'est pas ça Vous inquiétez pas Mais Enfin bref Personne ne s'inquiète Imaginez que vous soyez chez quelqu'un Dans sa chambre Que vous ouvrez un tiroir Et que vous y trouviez Le journal intime De cette personne Vous vous saisissez de ce journal intime Et vous faites défiler les pages Et vous lisez Une page de temps en temps Vous ne lisez pas le journal intime Dans son entier Parce que vous n'avez pas le temps Peut-être que la personne va revenir Dans sa chambre Et vous voir Vous surprendre en train de lire Son journal intime Donc vous Vous lisez une page Puis une autre Puis une autre Puis une autre De manière un petit peu décousue Et ben Ce livre C'est ça C'est un journal intime Décousu Et sur le papier Ça peut plaire Ça peut même appeler Cet aspect intime Cet aspect un peu décousu Mais C'est ce qui rend Je trouve La lecture Très laborieuse Comme d'habitude Si vous voulez Un avis Mieux expliqué Que ce que je peux faire A l'oral N'hésitez pas à suivre Mon Woodreads Parce que je prends plaisir A écrire des pavés Sur les livres Que j'ai lus Donc là notamment Voilà Je fais défiler J'écris un roman Sur La prochaine fois Que tu mordras la poussière Étant donné Qu'il raconte sa vie Il aborde Évidemment Beaucoup de sujets Et de thématiques Qui ont traversé sa vie Je vous le disais Notamment Dans le résumé Que je vous ai fait De ce livre Il aborde Sa dépression Sa relation avec son père La découverte de son homosexualité Et il aborde aussi Un tas d'autres choses Les relations intrafamiliales De manière générale Etc Mais j'ai trouvé que Déjà on passe des sujets Du coq à l'âne Et en plus Aucun sujet N'est vraiment approfondi Et quand certains sujets Sont approfondis Ils le sont D'une manière Un peu bizarre J'ai trouvé que des fois C'est comme s'il s'essayait Un petit peu A la philosophie Par exemple A un moment Il parle Du fait D'être pénétré Dans un sens Un petit peu Spirituel Sauf qu'on voit très bien Pourquoi il utilise Le mot pénétré C'est pas comme ça Par hasard On peut dire aussi Que c'est un journal intime Dans le sens où Il n'y a aucune Contextualisation Dans ce texte C'est-à-dire que moi Étant donné que Je savais un petit peu Ce qu'avait fait Panéotis Pasco De sa vie Je réussissais à raccrocher Les wagons On est déjà dans cette idée Que la maison d'édition S'est dit Ah bah Panéotis Pasco Il est connu Les gens qui vont lire ce livre C'est des gens Qui l'apprécient déjà Donc pas la peine De préciser Là il dit qu'il est à la télé Là il dit qu'il fait ça C'est pas la peine De mettre plus de contextualisation Parce que les gens vont savoir Donc déjà On rentre dans cette idée Que la maison d'édition Bah ça l'a bien arrangé Que ce soit Quelqu'un de De connu Qui fasse ce livre Et c'est peut-être Une commande Moi j'avoue que Je sais pas du tout Comment ça se passe Quand les célébrités Ils écrivent un livre A quel point C'est des commandes Des maisons d'édition J'ai fait un masseur d'édition Mais j'avoue qu'on a pas du tout Traité de ce sujet là Et puis je suppose Que ça dépend Il y avait certaines scènes Qui étaient vulnérables Panotis Pascou Il est très vulnérable Dans ce texte C'est un journal intime C'est évidemment Très intime Même un peu trop intime Des fois Mais c'est son choix Enfin j'espère Que c'est son choix du moins Donc il y a des moments vulnérables Qui sont évidemment Très touchants Mais sinon A part ça La majorité des moments racontés J'ai pas vu l'intérêt Je lisais Et je voyais pas Ce que ça pouvait apporter A un lecteur De savoir ça De la vie de Panotis Il y a beaucoup de scènes Notamment avec ses ex Et des fois Il raconte des trucs J'étais un peu mal à l'aise Déjà parce que c'est très intime Surtout Alors les personnes Ne sont pas nommées Mais moi tu vois J'ai un truc comme ça De raconter sur moi Même si je suis pas nommée Bah je me sentirais pas Hyper bien je pense Mais bon bref Il y a beaucoup de scènes Avec ses ex Où il raconte des choses Par exemple à un moment Il a revu une de ses ex Mais comme elle l'a trompée Bah il l'a amenée à son hôtel Et après il lui a dit de partir Je lis ça Je vois pas l'intérêt Y'a que très peu de scènes Que j'ai trouvées intéressantes Et pertinentes Sinon la majorité Je voyais pas l'intérêt De lire ça De savoir ça J'encourage à l'écriture Pour se délester Du poids De ses maux De ses tristesses De ses angoisses Et de ses moments de vie Mais est-ce que Ça vaut la peine De le publier A 19,50€ Je sais pas Tu vois Je pense pas Que ce soit forcément pertinent Il a vécu des phases D'énormes dépressions Où il Voilà Trigger warning Dépression suicide Si c'est des choses Qui vont vous faire du mal Il en parle vraiment De manière très crue Dans ce récit Il a vraiment vécu Des moments difficiles Au niveau de sa santé mentale Et ça Je sais même bien Qu'il les mette en avant Pour montrer que Bah c'est pas parce que tu vois Ce petit gars rigolo à la télé Qu'en fait ça va J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça assez émouvant De lire ça Et comme ça Ça peut montrer Aux personnes qui le suivent Bah que prendre soin De sa santé mentale C'est important Et qu'en parler C'est important Et si ces gens veulent l'écrire C'est très bien Et c'est très important Bref On peut pas lui enlever Ces moments difficiles Qu'il a vécu dans sa vie Mais sinon à part ça Quand tu lis le livre C'est quelqu'un qui apparaît Comme une personne Assez privilégiée Et je pense que c'est pour ça Que j'ai trouvé Que la majorité des scènes N'était pas pertinente Parce que moi je suis habituée Au récit de vie Notamment Édouard Louis C'est un de mes auteurs préférés Et c'est vrai que Quand j'ai lu ce livre Peut-être que je m'attendais Un petit peu A un récit Alors je m'attendais pas A un récit Comme Édouard Louis Parce que je savais Clairement qu'ils étaient pas Pas du tout venus De la même classe sociale Etc Mais c'est vrai Que le contraste Était trop grand pour moi Par ailleurs J'ai quand même trouvé Que l'écriture Avait pas mal de personnalités Par contre Il y a des phrases Qui sont hyper gênantes On dirait qu'il est fait de fromage Et que Paris est un micro-onde Peut-être sur scène Avec un ton particulier Et tout Ça peut être marrant Et encore Mais là à lire Il y a beaucoup de relations S-E-X-U-E-2-L-E-S Qui sont racontées Dans ce texte Et il y a beaucoup de personnes Qui ont été dérangées par ça Parce que c'est vrai Que ça revenait assez souvent Moi C'est pas ces relations là Qui m'ont dérangée Dans le sens où Je trouve que ça montre A quel point Le S-E-X-E Ça permet à des gens De se trouver Souvent ça Pas pour tout le monde Évidemment Parce que chacun et chacune Ils ont des expériences De vie différentes Mais Panéautiste notamment Lui Il se trouve À travers Les relations Voilà Vous avez compris Donc moi J'ai trouvé ça Assez pertinent Que ce soit raconté Dans ce texte Alors oui Évidemment Il y en a beaucoup Ça revient souvent C'est pas non plus Trop décrit Mais un peu quand même Mais moi A la limite Ce qui m'a le plus gênée Ce qui m'a le plus gênée C'est que Enfin pas gênée Dans le sens où j'étais gênée Mais dans le sens où ça m'a un peu Au bout d'un moment J'en avais un peu marre Ce qui revient beaucoup C'est la taille des S-E-X-E-S Des gens Là Le fait de se faire plaisir Soi-même J'aime bien comment j'essaye D'être floue pour Youtube Ça ça revient Souvent Je vous avoue que ce livre A été très laborieux Pour moi à lire C'était au point Où je lisais 10 pages par jour Et je pouvais pas plus En fait Et je sais que j'aurais Du l'abandonner Ce qui me poussait à continuer C'est qu'il est très court Il fait 230 pages Je pense que je m'attendais A plus de profondeur Et plus de scènes frappantes Il a pas réussi A me happer Dans son histoire Parce que c'était tellement décousu Il y avait tellement des phrases Que je trouvais un peu Un peu gênantes Et les scènes Que je trouvais pas pertinentes Parce qu'à aucun moment Il a su m'agripper Après dans tous les cas Évidemment Je souhaite énormément De bonheur A Panayotis Pasco Et j'espère de tout coeur Que sa santé mentale Sera bien prise en charge Enfin je pense Qu'elle est déjà Bien prise en charge Mais voilà Je lui souhaite beaucoup de bonheur Et j'espère qu'il Qu'il ira mieux Et c'est sans doute probable Que ce livre l'ait aidé Dans cette démarche J'ai été attristée Parce que J'ai l'impression Qu'en ce moment De plus en plus Les maisons d'édition Font confiance Aux personnes célèbres Aux personnalités J'ai l'impression Que de plus en plus Les livres qui sont publiés C'est des livres De chanteurs D'acteurs De personnalités Déjà connus Et oui C'est le cas depuis longtemps Depuis Depuis très longtemps Évidemment Les textes Des chanteurs Des personnalités politiques Etc Sont pris en charge Par les maisons d'édition Et sont publiés Mais j'ai l'impression Que En tout cas Là c'est Je m'en suis vraiment rendue compte Cette dernière année C'est quelque chose Qui m'attriste Et qui évidemment M'affecte moi-même Étant donné que j'écris Et que J'aimerais me faire publier Sauf que Je ne suis pas du tout célèbre Je n'ai aucun contact Je ne suis pas célèbre Donc Des fois Je suis un peu désespérée De voir que Les maisons d'édition Font confiance tout le temps Aux mêmes personnes Alors oui Évidemment Il y a des cas Où des personnes Comme moi On voit un manuscrit Et ça fonctionne C'est évidemment Heureusement Ça Il y en a Mais on ne va pas se mentir C'est tellement peu de personnes Au final Donc là Ça tombe un petit peu Sur Panaeutis Parce que Je ne lis pas De livres De célébrités Là je l'ai lu Parce que les thèmes Parce que ce n'est pas juste Le fait que ce soit Panaeutis C'est aussi les thèmes Mais ça m'a donné un sentiment amer Parce que Ce livre Je suis Sûre à 90% Que si c'était une personne random Qui l'avait envoyé En maison d'édition Il ne se serait pas fait publier On le publie Parce qu'on sait que ça va se vendre Et en effet Ce livre a Beaucoup fonctionné Et je vous dis ça Je l'ai Je l'ai acheté Donc Je ne vous dis pas Que je suis hors du problème Ça m'a intriguée Je me suis dit Ah Panaeutis C'est vrai que je le connais Je vais l'acheter Évidemment que ça donne envie aux gens Évidemment c'est pas le public Qui a remettré en cause Évidemment que ce livre Est mis en vente Évidemment que je comprends Que le public Veuille le lire Moi-même j'ai voulu le lire Je sais que le but D'une maison d'édition C'est de vendre Donc évidemment Ça peut se comprendre Des fois t'as pas envie De prendre de risque Des fois t'as envie De publier un livre Où tu sais Que ça va se vendre Et que ça va même Beaucoup se vendre Parce que la personnalité Est connue Et au final Peut-être que c'est bien Parce que peut-être que Le fait que les maisons d'édition Gagnent beaucoup d'argent Avec ces textes Qui fonctionnent Ça permet De publier Des auteurs Et autrices Moins connues Qui font Moins de chiffres d'affaires Peut-être que ça permet De compenser Après j'irai pas Jusqu'à ne pas vous le recommander Moi ça m'a pas parlé C'est pas un livre Que j'ai trouvé très pertinent Mais c'est mon avis à moi Et j'ai vu des avis Sur Goodreads Des avis sur Youtube Il y a des gens Qui ont été bouleversés Il y a des gens Ce livre leur a parlé Ils ont corné des pages Et c'est chouette J'en suis ravie Que ces gens Aient trouvé quelque chose Dans ce livre C'est pas un livre Que je vais vous recommander Spécialement Evidemment Mais c'est pas non plus Un livre que je vais pas Vous recommander En tout cas Il y a cette déception Mais en plus Ce sentiment d'amertume Et de tristesse Quand j'ai lu ce livre J'ai vraiment senti Que la maison d'édition Il savait que ça allait se vendre Parce que sinon Il y aurait eu Beaucoup plus de contextualisation Il y aurait eu Des scènes en moins Ou peut-être des scènes en plus Afin d'approfondir plus Tout ça pour dire que J'aimerais bien Que la maison d'édition Prenne plus de risques Et ne se conforte pas Toujours publier les livres Des mêmes personnes Parce que Les grandes maisons d'édition Parce que Évidemment les petites C'est plus compliqué Mais les grandes maisons d'édition Il y a quand même Beaucoup d'argent Qui brassent Notamment quand des livres Fonctionnent à ce point Et donc tu pourrais en profiter Pour publier le livre D'une personne pas connue D'une personne Qui est peut-être Donc pas célèbre Donc peut-être Dans une situation Précaire Ou modeste Et ça apporte une voix En fait Parce qu'au bout d'un moment On va lire des livres Des mêmes personnes Qui viennent toujours Des mêmes catégories sociales Et des personnes Qui viennent de classes Un peu privilégiées Je pense pas qu'un jour On n'aura que ça Et heureusement Parce qu'il y a quand même Des maisons d'édition Qui mettent en avant Des textes De personnes ouvrières De personnes Issues De milieux Qui ne sont pas favorisées Et pas privilégiées Et heureusement Mais on va pas se mentir C'est pas ce qui est le plus Ni en avant Ça me rend triste De me dire que Ces personnes célèbres Bah qui ont déjà Au-delà de l'argent Qui ont déjà Une reconnaissance Et Et qui sont écoutées Bah là en plus Elles sont lues Alors que D'autres personnes Qui n'ont pas les contacts Qui n'ont pas les mails Et qui ont le même privilège Bah c'est plus compliqué De faire entendre sa voix De faire entendre sa voix Et de faire lire ses mots C'est juste une constatation Que j'ai fait Parce que c'est pas que Le livre de Panéautis C'est vraiment J'ai l'impression Que chaque fois Que je vais sur mon feed Instagram Je vous dis ça Parce que je suis Pas mal de maisons d'édition Sur Instagram Et donc Je peux voir Leur nouvelle parution Bah j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de livres De célébrités Qui sont signés Il n'y a pas de soucis Si à côté Tu publies des gens Qui ne sont pas célèbres Et qui ne sont pas Des personnalités Et qui n'ont rien à voir Avec Les milieux Privilégiés Mais moi j'ai envie de dire En tant que public On a quand même une force Parce qu'on est Les personnes qui consomment Et c'est dur Des fois de bien consommer Parce que Évidemment Quand on voit Quelque chose de mis en avant Bah c'est dur De trouver les livres Qui sont en bas des étagères Et même des fois Il y a certains livres De petites maisons d'édition Qui ne sont pas Dans toutes les librairies Qu'il faut commander Donc évidemment Bah tu ne tombes pas dessus Donc tu ne peux pas les lire Donc évidemment Que la faute sera jamais Sur le public Qui consomme Si on peut consommer Autrement Efforçons-nous de le faire Dans le sens où Au lieu de nous ruer Sur les livres De personnalités Qui sont très mis en avant Essayons de nous renseigner Sur les livres De personnes pas célèbres De personnes Dont c'est le premier roman Dans les petites maisons d'édition Parce qu'il y a ça aussi Qui joue Les petites maisons d'édition Elles ne sont pas mises en avant Dans les librairies Évidemment Donc Si on peut Parce qu'évidemment Il y a ça On ne peut pas Toutes et tous Aller en librairie On ne peut pas Toutes et tous Avoir le temps De se renseigner Sur quelle petite maison d'édition Existe Mais là Je parle vraiment Si tu as Le bagage pour le faire Les ressources pour le faire Le temps pour le faire Parce que c'est aussi Une question de temps Lire ce livre en vrai C'est positif Parce que ça me pousse A réfléchir autrement A ma manière de consommer Les livres Et c'est vrai que maintenant J'ai plus envie De plus en plus De me tourner vers Des petites maisons d'édition Et des auteurs Pas du tout connus Et c'est compliqué Parce que là C'est vrai que j'ai remarqué Que ce que j'aime C'est souvent Et ce que je consomme C'est souvent des romans Qui ont été pas mal mis en avant Que ce soit sur les réseaux sociaux Etc Mais non Je vais m'efforcer J'essaie de prendre le temps Et de m'efforcer De me renseigner Sur tout ce qui existe Parce qu'il existe Tellement de choses En fait Faut pas qu'on se restreigne Tu viens Zora ? Mes filles T'es trop belle Comme vous pouvez le remarquer La demoiselle est rentrée Donc après avoir terminé La prochaine fois Que tu mordras la poussière J'ai voulu commencer un livre Sur lequel j'avais vu Beaucoup de bons avis Et qui me donnait Très envie Et ce livre C'est Bunny De Mona Awad C'est le livre Dans ma pile à lire Qui est vraiment ressorti Non seulement Grâce à cette couverture Flashy Mais j'ai vu de magnifiques avis Et surtout C'est un livre Qui avait ce que je dis Au présent Mais je l'ai déjà commencé Donc faut que je parle au passé Il me donnait l'impression D'avoir pas mal De rebondissements Et de choses mystérieuses Et je sentais que j'avais besoin D'un livre comme ça Qui me tienne un petit peu en haleine Parce que là c'est vrai Que mes dernières lectures J'étais très ennuyée C'est pour ça que j'ai choisi De commencer Bunny Et je suis rendue A 188 pages Je peux pas trop vous dire Mon avis Parce que au début Quand je lisais ce livre J'étais intriguée Je trouvais ça sympa J'avais hâte de voir Où ça allait Mais là c'est vrai Que les chapitres Que j'ai lu dernièrement M'ont ennuyée Et là On est quand même A 188 pages Sur 370 Donc je me dis Ce serait bien Qu'on comprenne quand même Quels sont les enjeux Alors pourquoi Cette histoire a été écrite Au début C'est pas dérangeant Parce que tu découvres Tu te dis Les choses que je comprends pas Je vais savoir Au fur et à mesure De ma lecture Mais là c'est vrai Que je suis rendue A la moitié Je crois Un peu plus de la moitié Et je sais toujours pas Quels sont les enjeux Je comprends pas Quel personnage apporte quoi J'ai envie de me dire Quelque chose cette année J'ai envie de plus facilement Abandonner des livres Je l'ai terminé Et j'ai détesté ce livre Voilà Mais j'en profite Pour vous demander Est-ce que vous avez lu Bunny de Mona Awad C'est Lapin La traduction en français Est-ce que vous l'avez lu Est-ce que vous l'avez aimé Ou pas aimé Et n'hésitez pas à me dire non plus Si vous avez lu La prochaine fois Que tu mordras la poussière Si c'est un texte Qui vous a plu Si c'est un texte Ou comme moi Vous avez des réserves N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Viens dire au revoir Rosora Monde ta petite tête À la caméra Check Zora check Oui C'est bien mes fibres Vous A tout souffler En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé ce vlog Jusqu'au bout N'oubliez pas De mettre un like Et n'hésitez pas A m'écrire un commentaire Il sera très apprécié Et ça permettra De soutenir ce que je fais Et n'hésitez pas non plus A vous abonner à ma chaîne Si mon contenu vous intéresse En attendant Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada